Mais il faut savoir que dans la vie, tu peux gagner de l'argent et beaucoup d'argent dans ta vie, dans ce que tu aimes. Ma personne, il y a quelques jours en arrière, j'ai publié une vidéo du président Chop Chop dans laquelle il partageait avec nous les clés pour devenir multimilliardaire. Je me suis rendu compte que vous avez énormément apprécié son discours. Je me suis dit, bon, on va faire une deuxième vidéo pour partager avec toi un message très enrichissant du président Chop Chop. Pour ceux qui ne connaissent pas le président Chop Chop, le président Chop Chop, c'est un excellent animateur camerounais. Et il anime notamment une grande émission sur le Canada international qui est Jumbo. Avant de connaître ce monsieur, il faut dire que moi je l'ai connu dans la comédie. Je l'ai connu en tant qu'animateur. Et comme je l'ai dit dans l'autre vidéo, j'ai pris une belle claque lorsque j'ai découvert son message parce que j'étais loin d'imaginer que c'était un monsieur aussi pertinent. Et aujourd'hui, il va partager avec nous 7 conseils sur le développement personnel qui te permettront donc de réussir ta vie générique. Bonjour ma personne. Ma personne personnelle, j'espère que tu vas bien et j'espère que comme moi, tu as soif de réussite. Et bien si c'est le cas, on est ensemble. Ma personne, si tu regardes cette vidéo, ça veut très certainement dire que toi et moi, nous avons quelque chose en commun. Donc ce que je t'invite à faire, c'est premièrement de t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et deuxièmement, de cliquer sur la cloche des notifications. C'est sûr, afin d'être informé pour toutes les prochaines vidéos que je partagerai avec toi qui vont t'enrichir encore et encore. Et la troisième annonce de ma personne qui n'est pas des moines, c'est que le 8 août 2021, je suis invité à Elbev au Gabon pour une conférence business qui va juste être extraordinaire. De ma personne qui est au Gabon, qui est intéressé par le business, sachant que le business, c'est la religion de tous les riches. Une seule date, le 8 août 2021 à Libreville. Ma personne, c'est le type de rendez-vous qu'il ne faut surtout pas manquer parce que c'est le type de rendez-vous qui, eux seuls, transforme toute une vie. Maintenant que tu sais tout ça, permets-moi de me présenter. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Bélias Valère, mais je préfère aussi et surtout me définir comme un chercheur d'argent parce que ma personne, les expériences de la vie m'ont permis de prendre conscience du fait que nous vivons dans un monde où les biens et services sont échangés moyennant de l'argent. D'autres ont même plus loin en disant que le Dieu dans notre monde, c'est l'argent. Dans ma personne, moi, je t'invite vivement à chercher fatalement l'argent parce que tu auras réussi sur tous les plans de ta vie, mais si sur le plan pécunier, tu es cassé, ton succès ne sera que partiel. Si toi et moi, nous sommes d'accord là-dessus, on peut tout de suite écouter le brillant président Chop Chop. Je dis, papa, c'est toi qui simplifies mon travail. Ça paye. J'ai sorti les photos de moi en train d'animer le stand de Diversé Viandotte, une société canadienne qui faisait dans des produits d'hygiène. Monsieur, monsieur, monsieur Joseph Bicaille, qui était un grand frère, il m'avait compté pour animer la foire qui s'était née au Hilton sur des produits d'hygiène. Alors, je gagnais par jour 50 000. C'est les Canadiens qui me payaient. Et la foire a duré 14 jours. Imaginez combien j'ai gagné. J'ai gagné plus de 700 000. J'ai gagné plus de 700 000. Je paye donc le billet d'avion de mon petit frère. Mon père n'en revient pas. Il dit, mais donne votre histoire la paix. Il dit, oui, papa, c'est toi qui ne comprends pas. Il dit, ah, autant te laisser faire tout ce que tu aimes. C'est Dieu qui peut-être t'a poussé à venir payer le billet d'avion de ton frère. Peut-être Dieu me donne tort de ce que j'ai fait. Peut-être tu serais même plus loin si je t'avais laissé faire ton métier. Il dit, papa, vraiment, comprends-le. Et depuis ce juillet, il a béni mon travail. Ça n'est fait qu'exploser. Et à la suite, j'ai continué à payer les fournitures à la rentrée pour chacun de mes petits frères. Je l'assistais à payer les fournitures. J'ai acheté les livres, les cahiers, j'envoyais. Et il a compris, donc, que c'était un métier. Donc, c'est à vous de convaincre vos parents par votre détermination et surtout par votre engagement. Et faites-le sérieusement. Je ne jouais pas les amuseurs ou mettre les torchons dans les fesses levantes pour venir faire rire les gens et tendre l'assiette. Non, je m'étais organisé à faire mon travail de façon sérieuse. Ma personne, le président Chop Chop met le doigt sur quelque chose qui est fondamental. C'est que très souvent, pour ceux qui ont grandi dans des familles où le père et la mère, c'est tous deux des salariés, il y a de fortes chances que si vous décidez de lancer des business en parallèle de vos études, que vos parents ne comprennent pas vraiment la logique dans laquelle vous vous rangez. C'est normal. Mais maintenant, ce sera à vous de les rassurer. Et la manière la plus efficace de rassurer son père ou sa mère ou même son entourage, ce sera au niveau de vos résultats. Lorsque je me suis lancé sur argent, livre, partager du contenu sur Internet et tout, ma mère me voyait tout le temps là, assis, parler derrière la caméra et me disait « Mais mon fils, tu es étudiant en médecine ou tu parles derrière la caméra, mais tu te prends pour qui ? C'est que tu fais un petit simple même sens. » Ça a duré deux ans. Trois ans, je dirais même. Mais le jour que j'ai commencé, elle lui a dit « Ma terre, regarde, je suis en train de discuter avec une dame. On a parlé pendant 45 minutes. Elle m'a payé 50 euros. Toi, quand tu veux retravailler pour 50 euros, on te paye combien ? » Quand elle a commencé à voir l'argent entrer derrière mon bavadage, comme elle disait, elle a commencé à me prendre au sérieux. À un moment donné, c'est même elle qui me disait « Mon fils, non, l'angle que tu as choisi, là, n'est pas très bien. Prends cet angle. La lumière, là, ce n'est pas top. La Bible même que tu as portée, là, c'est un jar. Le décor, on me met un jar. Il faut arranger. » Parce qu'il y avait les résultats. Parce que je lui ai prouvé que je ne suis pas fou. Je lui ai démontré que ce que je fais a un sens. Et je sais où je vais. Travailler en silence, les résultats parleront pour vous. C'est de ça qu'il s'agit. Et pour votre épouse, c'est à vous de l'amener à comprendre. Parce que la femme aussi a peur. Ce n'est pas besoin de sécurité que tout le monde vous conseille d'éviter telle chose. Faites plutôt ça. Que ce soit vos parents ou votre épouse, ils recherchent la sécurité. L'épouse veut être sûre qu'à la fin du mois, le bailleur ne vient pas la stresser. « Où est ton mari ? » « Mettez vos choses dehors. » Non, elle veut éviter ça. Aussi, c'est parce qu'elle pense sécurité. Mais malheureusement, dans ce monde, quand tu focalises ton attention pour l'assure de la sécurité, tu ne récoltes que l'insécurité. Et ça, c'est très important, il faut le dire. Tous ceux qui ont choisi un métier par sécurité, ont s'apté une position par sécurité pour dire « au moins j'ai mon loyer, j'ai les factures. » Ils finissent toujours par regretter. C'est à leur retraite qu'ils réalisent ce qu'ils ont vécu dans l'insécurité jusqu'au moment où ils n'ont plus d'énergie pour faire quoi que ce soit. Et c'est malheureusement ce qui arrive. Le cas le plus patent dans nos sociétés, c'est cet esprit du fonctionnariat. Où toute personne qui va depuis la maternelle pense que vraiment, ce rêve c'est d'être un fonctionnaire. Mais malheureusement, c'est le chemin le plus misérable. Le plus misérable, le plus dangereux. Vraiment, excusez-nous de le dire, on n'insulte pas les fonctionnaires, mais on voudrait attirer l'attention des gens sur ce fait. Un grand penseur a dit un jour que le prix de la sécurité, c'est la richesse. Beaucoup de gens ne s'en rendent pas compte. Mais à force de vouloir chercher la sécurité, la pseudo-sécurité qu'offre le salariat, ce qu'ils font, c'est qu'ils se privent aussi de la richesse qu'ils peuvent trouver derrière le business. Parce que les profits valent mieux que le salaire. Et je l'ai déjà dit mille et une fois sur cette chaîne, le salariat n'a jamais eu pour but de te rendre riche. Pour la simple raison que personne ne peut te rendre riche à part toi-même. La seule personne qui peut te payer comme tu le mérites, c'est toi-même. Et pour ça, ce n'est pas le salariat, c'est le business. Le business, c'est la religion de tous les riches. Tu sais, il y a quelque chose que beaucoup de gens ignorent. Je l'ai découvert récemment. C'est quelque chose qu'on appelle la loi des moyennes. Lorsque tu te lances dans une activité, tu es soumis à ce qu'on appelle la loi des moyennes. Qu'est-ce qu'elle dit ? Elle dit que 90% des gens qui se lancent dans une activité vont gagner plus ou moins la même somme d'argent. C'est pour ça que même si tu es médecin, tu verras que 90% des médecins gagnent plus ou moins le même salaire. Il y a à peine 10%, ou même je vais même dire à peine 3% des médecins qui sont ultra riches. Et même ces médecins-là qui sont ultra riches, c'est que soit ils ont lancé leur business ou alors ils ont fait une découverte extraordinaire. Mais il n'y en a pas beaucoup. Ma personne, tu veux devenir riche, oublie la sécurité, la pseudo-sécurité. Parce qu'en général, lorsque tu cherches uniquement la sécurité, ce qui se passe, c'est que les décisions que tu prends sont des décisions qui sont essentiellement basées sur la peur. Parce que dès que tu parles business à un parent, à un salarié qui ne comprend rien au business, il commence d'abord par avoir peur. Tu te dis, mais et si ça ne marche pas ? Pourquoi ça ne va pas marcher ? La différence entre les riches et les pauvres, c'est que lorsque le pauvre se lance dans une activité, il se dit, et si ça ne marche pas ? Alors que le riche, lorsqu'il se lance dans une activité, il se dit, je vais tout faire pour que ça fonctionne. Lorsque le pauvre se lance dans une activité, ce qu'il veut faire, c'est éviter de perdre. Et qu'est-ce qui se passe lorsque tu te lances dans une activité en évitant de perdre ? Tu perds tout simplement parce que le cerveau ne comprend pas la négation. Tu dis, je ne veux pas perdre, mais le cerveau, tout ce qu'il voit, c'est perdre. Tu veux un exemple ? Dis, pense un peu. Je ne veux surtout pas penser à un éléphant rose. Qu'est-ce que tu vois ? Un éléphant rose. Le subconscient ne fait pas la différence entre la négation et la... Non. Tout ce que tu lui montres, même si c'est négatif, lui, il prend ce manque, il accepte. Le riche est à l'inverse. Lorsqu'il se lance, il va pour gagner. Dans ma personne, lorsque je te lance un business, dis-toi que je vais tout faire pour que ça fonctionne. Maintenant, c'est la voie de la connaissance. L'université, vous pouvez acquérir des connaissances incroyables à l'université qui vont vous servir à votre enrichissement après. Absolument. Parce que même Honda, qui n'a pas été un bon élève, qui n'a pas obtenu ni de bac, ni de BEPS, ou tout ce que vous pouvez dire, Honda a réussi à rentrer à l'université pour apprendre un détail sur l'ingénierie. Il s'est inscrit au cycle d'ingénieur sans baccalauréat et sans rien. Et quand il est ressorti, il a eu ce qu'il voulait. Il est allé appliquer dans ses ateliers. Il a créé sa voie de ses moteurs. C'est tout ce qui intéressait Honda. Voilà pourquoi il est allé à l'université. Vous aussi, vous êtes dans des grandes universités. Vos parents dépensent des fortunes. Pour que vous sortiez, allez vous asseoir, les fesses par terre pour demander un matricule. C'est ça, justement, le culte du parchemin qui détruit notre jeunesse. Il y en a qui ne savent même pas qu'ils ont un potentiel incroyable qu'ils peuvent exploiter. Ils sont un potentiel, mais tout le monde voit que ce monsieur a un potentiel incroyable, mais le dernier est trop courant. Ma personne, même dans la Bible, il est écrit pour ceux qui sont croyants, mon peuple meurt faute de connaissance. Pas faute des diplômes, faute de connaissance. Donc chercher la connaissance, c'est la connaissance qui t'affranchira. Malheureusement encore, beaucoup de gens pensent que connaissance rime forcément avec diplôme. Il n'y a rien à voir. Il y en a un, une fois, qui me contacte, qui me dit, Valère, à tes formations, est-ce qu'il y a un diplôme derrière? J'ai dit, non. Tu viens chercher l'information et maintenant, c'est à toi d'utiliser l'information pour gagner de l'argent derrière. Parce qu'en réalité, dans la vie, dans le business, le seul diplôme, c'est l'argent. Eh oui, tu fais de l'argent, tu as raison. Tu ne fais pas d'argent, tu as tort. C'est clair, net et précis. Et puis même, même quand vous allez à l'école, là, comme Simon vous le disait dans l'une de ses vidéos, si tu es le premier de la classe et que tu n'as pas payé la pension, mais on te vit. De toute façon, je te rends compte qu'en fait, l'école, il n'y en a rien à cirer des premiers de la classe. Si tu vas à l'école, tu es le premier, tu n'as pas d'argent, on te vit. Alors que le dernier de la classe, il paie la pension, il va être assis sur le même banc que toi. Et tu t'amuses, même s'il paie bien, toi, tu seras assis derrière et lui, il sera assis devant. Parce qu'il a le pouvoir financier. Nous, on est dans un monde où c'est l'agent qui gouverne. Tant que je n'aurai pas compris ça, tu as beaucoup de problèmes. Donc, les cultes des diplômes, pas les diplômes, franchement, le plus important est ce que tu sais faire. Et j'ai écouté Ricardo Kanyama, j'ai écouté Simon Ouedraogo, j'ai m'écouté Koulian Nubishi. La majorité des connaissances qu'ils ont n'ont pas été soldées par un diplôme. Moi, aujourd'hui, je suis des formations toutes les semaines, je me forme. Tout ce que j'essaie aujourd'hui dans le business, est-ce que j'ai eu besoin d'un diplôme pour attester ? On voit sur les résultats. Dès lors que tu apportes une information importante, on voit. On n'a pas besoin nécessairement du diplôme. Même le fondateur d'iPhone, comment il s'appelle ? Steve Jobs. Il a fait six mois à l'université. Il est allé apprendre la calligraphie. Donc, il est allé à l'université. Justement, il pourrait prendre juste une leçon. Et ça lui a permis de construire un empire comme l'iPhone et comme Apple qui aujourd'hui embauche des personnes qui ont plus de diplômes que lui. Ma part, son diplôme, c'est bien, mais ça ne fait pas tout. Mais il faut savoir que dans la vie, tu peux gagner de l'argent et beaucoup d'argent dans ta vie dans ce que tu aimes. Il ne faut pas oublier cela. Et d'ailleurs, pour faire de l'argent et faire beaucoup d'argent, il faut commencer d'abord par aimer ce que vous faites ou alors par faire ce que vous aimez le plus. Je vais vous prendre des exemples simples. dans chaque corps de métier, les plus brillants, les plus riches sont ceux qui font ce qu'ils aiment le plus. Prenons dans la musique. Le jeune Fali Poupa est classé parmi les artistes africains les plus riches. Les artistes black, même les plus riches. Il y en a même en France qui ne peuvent pas le tutoyer. Les plus riches, pourquoi ? Parce qu'il aime ce qu'il fait. Il l'aime tellement. Quand vous voyez ce bonhomme sur scène, Fali Poupa, il respire le bonheur. Il transpire du bonheur. Vous savez que c'est le moment, le plus bon moment au monde. Le plus bel espace au monde pour lui, c'est la scène. Et quand il chante, vous avez l'impression qu'il met un peu de son âme dans chacune de ses chansons. Il aime ça. Est-ce que ça lui empêche d'être riche ? À côté, vous avez des gens qui font la même musique, qui ont autant de talent, sinon plus que Fali, mais ils ne réussissent pas. Ils ne se font pas de l'argent. Simplement parce que soit ils ont fait la musique à cause du fait qu'un néné leur a racheté une petite au quartier avec la guitare, ou peut-être simplement parce qu'il veut aussi qu'on parle de lui. Parce qu'il n'a pas une passion. Ce n'était pas sa vraie passion. Donc, regardez au football. Ceux qui font le plus d'argent dans le football, c'est ceux-là qui y sont arrivés par passion. Regardez Lionel Messi, regardez Cristiano Ronaldo. Cristiano, c'est le sportif, l'athlète le plus riche au monde aujourd'hui. Parce qu'il est l'athlète le plus connecté sur les plateformes, le plus suivi au monde. En plus, il a des plus gros salaires. Vous avez Samuel Eto'o. Il a toujours dit dans ses interviews, jouer au football, pour moi, c'était ma cour de récréation. C'était le plus grand moment de bonheur. mais je ne savais même pas qu'on pouvait payer pour ça. Et une fois que j'ai découvert que je pouvais être payé pour ce que j'aime le plus au monde, j'avais l'impression que c'est moi qui devais payer pour jouer. Et là, j'ai pris du play. Comprenez, analysez ces paroles. Vous allez comprendre qu'on peut se faire de l'argent, beaucoup d'argent, mais à condition de faire ce qu'on aime. Parce que l'inverse est catastrophique, Francis. parce que si vous n'aimez pas ce que vous faites, vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas être bien là-dedans. Vous n'aurez pas d'énergie à le faire. Vous allez faire mal parce que vous serez déconnecté. Votre motivation sera basse. Vous serez déconnecté. Vous serez dégoûté. Vous serez déconcentré. Je vous dis, j'ai essayé ce que je n'aime pas. Ça m'a dépassé. Je vais vous dire, dans le cas de la sécurité que vous parlez. Je vous donne un exemple qui a tenté le coup de la sécurité et qui s'est réveillé tôt. Prenons le cas de mon petit frère Cyril Bogico. Cyril est parti du privé. Si en tout, pour le public, la CRTV, il a eu ce sésame derrière lequel beaucoup courent au point de poser les fesses par terre pleurer qui n'ont pas de matricule. Il a eu le matricule pour rester fonctionnaire, travailler dans une entreprise parapublique. Avoir un bon salaire qu'aucune entreprise privée pouvait lui donner. Qu'est-ce que Cyril a fait ? Il s'est réveillé un matin. Il a vu que cette sécurité ne le conduirait nulle part. Il est parti d'abord de la CRTV pour le privé, essayer le freelance. Pour voir comment ça fait donc. Quitter le salarial et venir maintenant rentrer dans la co-production avec Suite FM. Il a produit Sacré Matin sur Suite FM. Et maintenant, qu'est-ce qui s'est passé ? Il a créé son entreprise. Il a créé sa radio. Il a compris. Aujourd'hui, il a ajouté une chaîne de télé. S'il s'était contenté du matricule à la CRTV. Petit confort. Ou en serré Cyril Bougico. Voilà les petits exemples autour de vous que vous pouvez prendre à tout moment. Bougico serrait encore à la CRTV à essuyer des frustrations qu'un chef a rire un matin. Sa tête l'énerve, il affecte en Guermendouka. Il l'envoie dans un coin. Je n'ai rien contre nos villages mais parfois des affectations sont faites pour nuire. On sait que ce gars est efficace pour une zone urbaine, on l'envoie en rural pour dire, c'est toi qui ? Pour dire, c'est toi qui ? Faites ce que vous aimez et vous n'aurez pas l'impression de travailler un seul jour dans votre vie. C'est vrai ma personne. Tu sais, comme l'a dit Steve Jobs, la vie est courte et ne la perdez pas à faire des choses que vous n'aimez pas. Mais attention, il y a quand même une nuance à apporter ici, c'est que par moment, pour faire ce que tu aimes, il va falloir que tu fasses d'abord ce que tu n'aimes pas. Quand moi, j'ai travaillé à McDo, je n'aimais pas forcément ça mais j'avais besoin d'argent pour lancer mon business. Je suis passé par là. D'aucuns sont obligés de faire des études pour pouvoir avoir un job, pour financer leur business ou bien pour financer leur rêve. Par moment, il faut passer par là et il faut accepter ça. en te disant que ça fait partie du processus. Le salariat n'est pas une mauvaise chose. Attention, comme je l'ai dit par le passé. Mais le salariat doit te permettre deux choses. Un, de gagner en expérience et deux, de pouvoir construire ton capital pour investir plus tard. C'est comme ça qu'on devient richement à personne. Concernant Cyril Bogico, j'aimerais préciser, j'aimerais que tu vois quelque chose qui est très précis. C'est que il y a eu un processus entre le salariat et le fait qu'il se lance en business. D'abord, il était salarié. Ensuite, il a eu un pied dans le salariat, un pied dans le business. Et après, il s'est lancé complètement à son propre compte. Donc, il ne faut pas démissionner sans réfléchir. Attention, parce qu'on est dans la vraie vie et la vie à ses réalités, la vie à ses règles et ses obligations. Donc, ce que moi je dis toujours, avant de démissionner de ton job, prends le temps de bien réfléchir. Donc, ce que tu peux faire, c'est t'arranger à avoir même un an de salaire de côté. Et maintenant, tu pourras t'amuser maintenant à faire un pied dans ton job, un pied dans ton business et voir comment ton business est rentable. Mais le problème avec beaucoup de gens lorsqu'ils font ça, c'est que lorsqu'ils se lancent en business, ils veulent absolument que le business qu'ils vont lancer puisse avoir au moins les mêmes revenus d'entrée que ce qu'ils gagnaient lorsqu'ils étaient salariés. C'est une erreur monumentale. La courbe du salarié, c'est quoi ? Ça monte, ça atteint un pic, après avec le temps, ça descend. Par contre, lorsque tu te lances un business, au début, tu commences en bas. Tu commences en bas et ce n'est pas mauvais. Et avec le temps, ça monte et après, c'est exponentiel. Ça, il faut l'avoir à l'esprit. Donc, même si dans ton job, tu gagnais, je ne sais pas moi, 3 000 euros, 5 000 euros, accepte que lorsque tu vas lancer ton business, tu vas gagner 100 euros par mois. Parfois, même, tu ne vas rien gagner. Eh oui. Moi, lorsque je me suis lancé, c'était exactement la même chose. Je suis quitté d'un job où j'étais payé un peu plus de 400 euros par mois quand j'étais étudiant à un business où je gagnais à peine quoi, 100, 200 euros et en plus, cet argent, je ne pouvais même pas en profiter parce que cet argent, il fallait encore y investir pour que ça produise. Dans ma personne, avant de démissionner de ton job, si tu as un job, réfléchis bien. Mais que dire si on a une passion qui ne pourrait ne pas être rentable face à l'activité qu'on mène en ce moment, même si on ne l'aime pas forcément, mais qui permet de payer ses fortuits aisément. Mais voilà, une tonue linguistique vraiment. Trop compliqué. Tu te compliques la vie. Si tu aimes quelque chose, lui, il est dans l'hésitation. C'est quelqu'un qui est sur une plateforme qui dandine. Il ne sait pas où il met le pied. Même le mot d'expression montre bien qu'il n'est pas clair dans sa tête. Mais une chose très simple. Faites ce que vous aimez et jetez-vous-y à cœur complet. Ça va marcher. Il ne manque un minute. Bon, on prend notre message. Dites-nous clairement ce qu'il faut faire, président, professeur. Faites sa passion ou gagner de l'argent. Parce qu'apprendre des factures à payer, des enfants à envoyer à l'école, c'est une maison à bâtir. L'un mène nécessairement à l'autre. L'autre. Le premier mène absolument au deuxième. La passion mène à la richesse. Je vous ai cité des cartes. J'ai pris Samuel Eto'o. Quand il jouait au football, il ne savait pas qu'on payait. Eto'o a joué au foot ici à Nubel. Il s'amusait les championnats de vacances. Il ne savait pas que le football payait. Quand il fallait pour passer mis à la chanson, il ne savait pas qu'il gagnerait de l'argent. Il est parmi les artistes les plus riches d'Afrique. Yusundu est parmi les artistes les plus riches d'Afrique. Il n'a fait que de la musique. Donc, la passion ramène de l'argent. Mais, si tu te focuses sur l'argent, uniquement l'argent, tu n'y arriveras pas. Parce que ce qui t'a tiré, c'est l'argent. Et en te mettant la pression d'argent, tu risqueras perdre de même ta passion. Là, par contre, je suis désolé, mais je ne suis pas d'accord avec ce que mes aînés ont dit en ce qui concerne la passion. Là, ils disent que lorsqu'on est passionné par quelque chose, nécessairement, on va devenir riche, on va nécessairement réussir. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette manière de penser. Parce qu'être passionné, c'est bien. Mais une chose clénette et précise, c'est que si tu ne développes pas ton esprit business en rapport avec ta passion, ça va être très compliqué. Je connais une jeune fille qui m'a contacté récemment. Elle me dit, Valère, j'aime beaucoup la peinture. Je fais d'excellents dessins. Mais maintenant, je me pose la question de savoir comment faire pour gagner de l'argent avec mon dessin. En fait, elle fait de la peinture. Elle est excellente. Malheureusement, les seules personnes qui savent qu'elle fait de la bonne perturie, c'est sa famille. Eh oui, il faut toujours penser business. Tu as une compétence à toi de réfléchir sur comment transformer cette compétence-là en argent. Si tu as une passion, tu es passionné par le foot, tu es passionné par la peinture, tu es passionné par la danse, c'est que derrière, tu n'as pas cette capacité à pouvoir monétiser ta passion. Et bien, ma personne, ta passion, tu vas mourir avec, tu ne vas jamais gagner d'argent. C'est bien, c'est précis. Donc moi, je trouve que dis juste qu'il faut être passionné et on va forcément réussir. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Passionné, oui, c'est sûr que quand tu es passionné par quelque chose, tu ne comptes pas tes heures, tu deviens excellent. Mais encore, il faut que les gens sachent que tu es excellent dans ce domaine-là. Mais encore, il faut que les gens soient prêts à te payer pour faire ce qui te passionne. Parce que les gens ne te payent pas parce que tu es passionné. Non. Les gens te payent parce que ta passion résout un problème qu'ils ont eux. Donc voilà, la petite nuance que je voulais apporter sur ce propos-là qui, à mon sens, en vaut le coup. Donc voilà, ma personne, si ça chève cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura été utile. Si c'est le cas, ma personne, n'hésite pas à nous dire en commentaire lequel des conseils que ces et non partageraient avec nous t'a été le plus bénéfique. Sur ce, ma personne, je te promets que dans les vidéos à venir, je te produirai un contenu de plus en plus enrichissant afin qu'on puisse grandir de plus en plus ensemble et que tu n'aies jamais envie de te désabonner de cette chaîne. Cela étant, ma personne, je donne rendez-vous à ma prochaine vidéo. Minakano Vous souhaitez découvrir l'importance d'entreprendre et comment lancer votre premier business ? À l'occasion de la sortie de son premier livre intitulé « Vous devez entreprendre. » Pourquoi et comment entreprendre ? Stéphane Edgar Bissangoy vous convient à une session de formation spéciale en entrepreneuriat et en finance personnelle qui aura lieu le dimanche 8 août de 14h à 18h à la salle private Event 6 à la montée de lui en face du restaurant Odica. Avec pour inviter Rolly Contach du Cameroun qui traitera du thème « Être épanoui financièrement » et Florian Valère Belias de Argent Livre de France qui nous édifiera sur comment se lancer en business sans financement. Au programme « Formation Networking » dédicace du livre avec un exemplaire qui vous sera gracieusement offert et un cocktail pour finir en beauté. Notez bien les places sont limitées. Billets en vente au 077 38 57 12 au 077 07 99 33 et au 065 23 23 99 Restez connectés sur notre page Facebook pour suivre l'actualité de cet événement à ne surtout pas manquer. Sous-titrage Société Radio-Canada